neutre et juste. Est-ce qu'on peut comprendre autrement cela ? Est-ce que si le gouvernement guinéen, est-ce que si le président Moussa Dadis Kamara savait être planificateur de ce qui s'est passé, est-ce qu'ils auraient accepté une telle commission sachant que dans tous les cas, celle-là serait neutre, entre griffes, indépendante, entre griffes, et juste, entre griffes, en tout cas, et cela n'est pas entre griffes, une commission dont ils ne pouvaient maîtriser. Les Nations Unies dépêchent une délégation de haut niveau en Guinée et obtiennent un engagement de son président, d'une pleine et entière coopération, de lui, de son gouvernement, de toutes les autorités civiles et militaires. Ce président et ce gouvernement répondent à toutes les questions qui leur sont posées. Encore une fois, sans être assistés par le service d'un avocat, toutes les personnes interrogées, victimes, parents de victimes et témoins, n'ont jamais été inquiétées, ne sont pas inquiétées, ni pendant, ni après le passage. Et on veut nous faire comprendre que il y a eu dissimulation. On veut nous faire comprendre que on a empêché des gens parce qu'il y avait un bras armé. Ce procès est très profond, M. le Président. Les dessous de ce procès, les dessous sont profonds. C'est pour ça que nous allons prier pour que vous ayez la force, vous, et les assesseurs, que vous ayez la force physique, que vous ayez la force morale, que vous ayez la force intellectuelle, que vous ayez la force de régister à toute pression et sérieuse d'où qu'elle vienne pour décider et marquer à jamais ce pays et marquer à jamais votre carrière et marquer à jamais la duchesse guinéenne qui doit, à travers cette affaire-là, s'inscrire dans la plus belle manière dans l'histoire de ce que nous savons de toutes les justices des pays africains et même internationaux. cette attitude globale de ceux qui sont censés être des commanditaires, des planificateurs et des exécutants de crimes contre l'humanité ne suscite chez des professionnels du droit international aucune interrogation, sans doute. le gouvernement s'imaginait que la commission d'enquête internationale aurait commencé son investigation par une question simple que j'ai posée hier à qui a profité les événements du 28 septembre 2009. Au lieu de procéder à une véritable investigation avec un contrôle des faits à eux, rapporté à une analyse critique des témoignages possibles qui leur ont été donnés qui relèvent du possible et du vraisemblable. La commission a tout simplement décidé d'endosser la version échafaudée par ceux qui ont financé la manifestation les partis politiques et leur appendice que sont les forces qui en réalité monsieur le président ne sont pas des ONG mais des ING c'est-à-dire des individus non gouvernementaux qui vivent et survivent des subsides des bailleurs de fonds internationaux. l'autre élément qui nous permet de vous indiquer pourquoi ce rapport de la commission d'enquête internationale qui est un élément essentiel de ce dossier n'est pas crédible est lié à quelques remarques que nous allons faire sur le mandat de cette commission et sur la méthodologie employée par les enquêteurs de la commission d'enquête internationale. Le mandat de la commission d'enquête internationale tel qu'élaboré par le Haut Commissariat aux droits de l'homme dit qu'elle fera des recherches 1 pour établir les faits 2 pour déterminer la nature des crimes 3 pour établir les responsabilités et si possible identifier les responsables 4 faire des recommandations voilà le mandat de la commission d'enquête internationale quand elle a été chargée d'effectuer ces enquêtes-là dans notre pays à la suite des événements du 28 septembre 2009. Pour mener donc des recherches les commissaires au nombre de trois au nombre de trois Ben Djawi accompagnés par ces deux d'assistants la Burundèche et la Malgache qui est d'ailleurs avocate les noms sont compliqués les commissaires au nombre de trois personnes se sont appuyés officiellement sur 14 enquêteurs sur 14 enquêteurs pour mener des investigations de la délégation de la délégation aux droits de l'homme avait envoyé du 17 au 27 octobre à Dakar une délégation pour rencontrer selon elle des réfugiés guinéens de la société civile des représentants de la CEDIAO de l'ONU d'organisations des droits de l'homme et d'organisations internationales basées à Dakar les enquêteurs à leur arrivée à Conakry rencontrent les plus hautes autorités du gouvernement le ministre de la justice le ministre de l'habitat le chef de cabinet du ministère des affaires étrangères et des fonctionnaires du système des Nations Unies ils rencontrent aussi des membres des forces vives des ONG des droits de l'homme c'est avec ces derniers les partis politiques et les ONG des droits de l'homme que la commission convient d'une méthode même pas avec le gouvernement l'autorité légale qui a accepté qu'elle soit investie par le recommissariat des Nations Unies donc par l'ONU c'est donc avec les partis politiques et les ONG que la commission convient d'une méthode de travail même si les enquêteurs ne le disent pas expressement dans le document c'est avec eux qu'ils conviennent qu'ils vont rencontrer des Guinéens témoins victimes et proches pour leur investigation les enquêteurs de la commission disent aussi en le justifiant par l'indiscipline dans les forces armées guinéennes qu'ils ont décidé de minimiser le contact individuel avec ces personnes en évitant des entretiens dans leur lieu d'habitation ou de travail la commission le dit monsieur le président mais lorsque le président dit qu'il y avait de l'indiscipline dans l'armée qu'il y avait de l'insubordination on ne le croit pas on pense qu'il ne dit pas la vérité parce que même si on ne le sait pas ces débats ont démontré effectivement qu'il y en avait puisque dans ces débats vous avez entendu des accusés dire clairement au télégrade de haut gradé effrayé telle ou telle personne galamment est-ce que cela déjà ne vient pas indiquer que le président a dit la vérité premier élément deuxième élément lorsque une des parties civiles Baouri était là je lui ai posé un certain nombre de questions d'abord en tant qu'intellectuel en tant qu'homme d'état mais en tant qu'historien il vous avait démontré ici en quoi l'histoire politique de notre pays quoi notre armée a des problèmes au niveau de la discipline pourquoi quand le président Moussa de 10 kamara parle d'indiscipline on le reproche et on en fait même un élément constitutif des faits pour lesquels il est ici on reviendra sur ces éléments là au cas par cas on reviendra sur ces éléments là au cas par cas